Bonjour, aujourd'hui je suis avec Mathieu Labode de Colibri. Mathieu, tu as déjà pu découvrir pas mal d'aspects de coopération qui ont même pu être injectés pour que les Colibri, qui étaient déjà un mouvement extraordinaire, travaillent de façon de plus en plus coopérative. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans les concepts que tu as pu découvrir de la coopération, les choses qui ne t'ont pas vraiment marquées ? Oui, alors comme on a un mouvement qui invite les gens à faire leur part, en fait on est assez différent d'une ONG classique où les gens nous demanderaient de faire des choses. Nous on est là pour que les gens fassent. Donc ça donne aussi un besoin d'avoir une posture particulière. La question c'est comment nous on va donner des pratiques et vraiment outiller toutes ces personnes autour de nous pour faire des choses concrètes. Et comment on va pouvoir dans nos pratiques nous montrer un peu l'exemple. Et à ce genre qu'on est assez peu nombreux de salariés ou de... 17, c'est ça ? Oui, on est 17 à peu près. Avec beaucoup de bénévoles très impliqués, mais le réseau est encore beaucoup plus large. 200 000 et plus. Voilà, plus de 200 000. En sachant que ces gens-là, le but, ce n'est pas juste qu'ils soient spectateurs de ce que font ces 17 salariés. C'est qu'eux-mêmes puissent, dans le cadre de notre écosystème, faire des projets. Donc ça, ça nous demande de fonctionner en intégrant ces gens-là dans des projets qu'on a. En sachant que nous, on est limité en termes de ressources, du coup. Mais que ces gens, ils ont peut-être du temps, envie de faire leur part. Voilà. Donc comment est-ce qu'on prend vraiment cette posture d'animer ce réseau, vraiment ? Et du coup, ça nous demande d'apprendre ce que ça veut dire qu'animer un réseau. Et de bien savoir que, sur des thématiques, il y a, des moments donnés, des gens qui ne vont pas forcément être très actifs, mais qui sont les potentiels proactifs dans trois mois ou dans un an, de pouvoir tenir à jour ces gens-là en information, en actualité, de pouvoir aussi rendre visible, de pouvoir partager tout ce qu'on fait, c'est-à-dire être dans cette démarche, à la fois une démarche de communication classique, où on va montrer ce qui brille, mais en même temps, sur des cercles un peu plus restreints, de pouvoir les faire cheminer avec nous dans le cadre du projet, en rendant visibles les chantiers, en créant des espaces de co-écriture, des pratiques aussi de coopération à distance, qui étaient des choses qu'on maîtrisait pas encore très bien il y a quelques temps et qui sont vraiment en train d'être dans les usages, comme pour beaucoup de gens, je crois. Des pratiques de co-écriture, de stockage de données ensemble, de bases de données collectives qu'on peut réutiliser, qui soient interopérables. On va être vraiment dans cette démarche de se dire qu'il y a tellement de choses, comment est-ce qu'on le rend à disposition pour que d'autres l'utilisent ? Surtout qu'en fait, tu as travaillé avec des petits groupes, évidemment, parce qu'il y a des projets extrêmement concrets qui se font, mais aussi avec des grands groupes, avec des choses très très différentes, en fait, des approches. Oui, un bon exemple d'un projet qui, en peu de temps, a pris beaucoup d'emplois, c'est le projet Oasis, où là, à la base, il y avait une bonne idée. Donc, quand il y a une bonne raison d'être aussi... Oasis, c'est créer des lieux... Alors, Oasis, l'idée, c'est de créer des lieux de vie, des lieux ressources qui répondent à un certain nombre de critères, que ce soit un label, donc principalement des questions d'écologie, de mutualisation. D'accord. Typiquement, c'est un éco-village, un habitat participatif écologique, ou un lieu comme les Amanins, qui est à la fois une ferme, un centre d'accueil, une école. Donc, le but, c'est d'en créer au moins 100 de plus en 5 ans. C'est-à-dire qu'il en existe, je ne sais pas, peut-être 200 en France aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment une démarche très concrète. Pour arriver à ce que ces lieux se créent, nous, le but, c'est comment est-ce qu'on crée un écosystème autour qui soit bienveillant ? Parce que c'est compliqué. Et donc, les gens ont besoin... Ils peuvent faire une grosse partie du chemin, et nous, on ne fait pas leur place. Mais comment est-ce qu'on crée tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent cheminer sans se prendre trop de murs et sans se perdre ? Donc, dans l'écosystème, il n'y a pas ceux qui travaillent, mais aussi l'ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui agit, mais l'ensemble de l'écosystème bienveillant va apporter énormément à ceux qui font le travail. Ça passe, par exemple, des citoyens qui veulent les aider, donc une plateforme d'entraide citoyenne. Ça passe par le fait de former beaucoup de monde pour qu'il y ait une sorte de culture partagée au niveau de ses valeurs, au niveau de la gouvernance, des aspects juridiques. Ça passe par le fait de fédérer des partenaires, je ne sais pas, un réseau de notaires qui soit compétent sur la question, un réseau d'accompagnateurs en gouvernance, tout ce genre de choses. D'avoir aussi des outils numériques pour que ces lieux échangent entre eux et qu'au-delà de nous, ce qu'on leur apporte, parce qu'en fait, il faut encourager le copier-coller. Voilà, donc t'arriver à ne pas toujours réinventer, mais à pouvoir rendre visible ce que certains ont réussi. Et donc là, dans Oasis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé juste avec un week-end de lancement, on arrivait avec certaines intentions, mais qui étaient encore assez floues, de prendre comme ça quelques dizaines de personnes très intéressées déjà dans ce réseau et de poser un acte fondateur, de dire, OK, ça y a Colibri qui s'empare de ce sujet, avec un outil Wiki qui s'est structuré et qui a permis de rendre visible le chantier, alors qu'il est passé de 10 personnes à 20 personnes, à 30 personnes. Des projets qui ont rendu aussi bien visible ce qu'était une Oasis, où là, on a une force de communication importante. Et à un moment donné, au bout d'un an, où on a vraiment fait connaître ce concept, testé de l'accompagnement, fait une revue qui prévente sans lieu, etc., on a lancé un MOOC, donc Concevoir une Oasis, où là, en très peu de communication, on a eu 27 000 inscrits, plus de 20 000 personnes qui l'ont suivi. Donc on a formé 20 000 personnes en sachant très bien que dès le départ, un peu comme dans un réseau, on en forme 20 000, mais nous, on ne veut pas 20 000 projets à la fin. On ne veut que 100 projets qui aboutissent. Donc comment, en formant 20 000, on arrive à 3 500 qui le terminent, 25 heures de cours, donc c'est quand même une longue formation. 3 500, peut-être qu'il y a 500 projets. Comment de 500 projets, on a 100 qui aboutissent ? Comme ça, on remplit notre objectif sans forcément chercher à ce que chacun aboutisse, mais en prenant un nombre assez large au départ. C'est ce qu'on appelle le principe des 99.1, c'est-à-dire en fait, quand on a des grands groupes, parce qu'au départ, tu disais, comment ça dit, mais après, quand tu parles de centaines, de milliers ou de dizaines de milliers, eh bien en général, on a à peu près 10 % de gens réactifs et 1 % ou quelques pourcents de gens proactifs qui ont pris l'initiative. Et effectivement, l'objectif, ce n'est pas de faire en sorte que chaque fois qu'on monte quelque chose, ça marche, mais de faire en sorte qu'on est tellement grâce au nombre, qu'effectivement, il y en a toujours qui reste. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit ceux qui ne foutent rien sont nos amis parce que c'est grâce à eux aussi qu'il y en a qui font quelque chose. Et aussi, le fait de se dire que les 400 ou 500 projets qui ont émergé du MOOC, on pensait en sélectionner, je ne sais pas, une cinquantaine pour les accompagner. Et en gros, les autres de côté, on s'est dit, c'est un peu dommage parce qu'effectivement, peut-être que les 50 qu'on va choisir sont peut-être aujourd'hui les plus aboutis. Ce n'est pas forcément eux qui vont aboutir parce que les proactifs d'aujourd'hui ne sont pas forcément les proactifs de demain. Et du coup, d'essayer de toujours faire des choses qui soient assez génériques pour tout le monde et qui permettent d'avancer ensemble avec ceux qui peuvent mais sans forcément vouloir traîner ceux qui ne sont pas disponibles à l'instant T. Voilà, ça, ça a été vraiment utile. Finalement, qu'est-ce que ça a... Parce que là, tu nous as dit un peu comment tu avais pu mettre en oeuvre tous ces principes-là justement dans des choses comme le démarrage en flèche d'ailleurs des oasis parce que c'est même spectaculaire. Et qu'est-ce que ça a changé en fait, à la fois pour toi, pour les gens des colibris, pour la vision des gens extérieurs aux colibris. Qu'est-ce que ça a changé tout ça ? Je pense qu'il y avait un gros... En fait, dans le monde de l'écologie en un sens large, depuis quelques années, il y a vraiment un changement où on passe d'une écologie des bons gestes individuels à une écologie du collectif, des projets. Se réapproprier des jardins partagés, des amables, des monnaies locales, ce genre de choses. Donc, dès qu'on passe à du collectif, il y a besoin d'apprendre à coopérer. Et c'est des personnes qui sont des fois très militantes, très engagées, très compétentes, mais qui n'ont pas forcément toutes les pratiques pour coopérer. Et notamment coopérer à distance, avec des fois, plutôt une difficulté avec les outils numériques ou une mauvaise image, etc. Et l'idée, ça a été de réconcilier ces gens qui sont dans une sorte d'écologie du collectif, des projets collectifs au service de l'environnement, avec des usages d'équilibre entre présentiel et à distance, de synchrone-insynchrone, de donner de la conscience aussi de l'importance de ça. Parce que ce qui est important, je trouve, c'est au-delà de former aux outils, c'est que les gens, ils aient conscience des processus. Qui les vivent en fait aussi. Voilà, qui les vivent. Donc, en présentiel, d'utiliser ces outils. On n'a pas dit pourquoi en présentiel, on prend une carte mentale et on la projette. On est ensemble. Pourquoi est-ce qu'on va co-écrire alors qu'on est tous ensemble ? Mais de prendre ces usages, de s'habituer à ces usages en présentiel, ça a amené des groupes à pouvoir les utiliser alors qu'avant, ils pouvaient être un peu réticents. Mais comme ils ont pris l'habitude, ça passe beaucoup mieux. Par contre, ça veut dire que, si je comprends bien, on est presque à une troisième étape. C'est-à-dire, en ayant injecté un peu de coopération, vraiment, de savoir-faire, de coopération, il y a une première étape où deux gens ont commencé à le mettre en œuvre là-dedans. Et maintenant, en fait, on a même une sorte de passage à l'échelle, c'est-à-dire, d'effet domino, pratiquement, c'est-à-dire que ça commence à se diffuser largement. Alors, il y a encore de la marge, mais c'est clair que le fait que de plus en plus de gens dans le réseau s'approprient ces usages, et comme on est sur un grand nombre, pas besoin que non plus que 100 000 personnes se les approprient. Il y en a quelques milliers qui s'approprient, c'est des ambassadeurs. Il faut accepter une forme de patience. C'est pas là pour l'écologie, pour les usages coopératifs. C'est un peu comme même les oasis. Les oasis, c'est une position de se dire plutôt que vouloir faire une transition de toute la société. Si des lieux incarnent ça, au bout de 5 ou 10 ans, les lieux vont rayonner autour de chez eux. C'est pareil pour la coopération, que des personnes essaient de tourner dans certains projets, ça va faire un peu ta juile. C'est une tipie, oui. Parfait. Écoute, merci beaucoup Mathieu. J'espère que ça va encore plus casser la baraque parce que là, c'est vraiment bien parti pour les oasis, pour un certain nombre de groupes locaux aussi et partout dans l'écolibri. Donc, c'est une affaire qui tourne. Merci. Merci. A bientôt.